Musique Cette semaine, Jean Dujardin fait un retour en force dans la presse People. Pour la première fois depuis longtemps, le ton est positif. Jean Dujardin, de nouveau amoureux, roucou le France Dimanche. Il craque pour une patineuse, nous apprend ici Paris. Évidemment, on a droit au jeu de mots façon Almana Vermeaux. Le feu sous la glace, paf, s'amuse Paris Match. Il a fondu pour la reine du patin, et paf, plaisante publique. Le dossier le plus complet est justement dans Public. Le magazine consacre pas moins de 6 pages à Jean Dujardin et Nathalie Péchala. Photos au Japon, à l'aéroport de Roissy à Paris, portrait de la donzelle, diaporama sur Jean Dujardin et les femmes de sa vie, etc. Côté texte, c'est absolument parfait, mais côté images, c'est quand même un peu léger. Comme dans Ici Paris, les clichés du couple sont tous des photomontages, ce qui est quand même précisé, mais alors en tout petit, tout petit caractère. Du coup, pas de baiser entre les tourtureaux, c'est normal. Jean Dujardin a évidemment l'habitude des paparazzi, il fait attention. En Suisse, au Japon, à Paris, il ne s'est jamais caché, mais il a évité de se montrer à côté de la jeune femme. Les paparazzi l'ont donc piégé exactement comme il l'avait fait en janvier avec François Hollande. Le 31 mars, ils ont fait le pied de grue devant l'immeuble de l'acteur à Paris. Et bingo, ils ont pu photographier la jeune Nathalie qui croyait qu'elle entrait discrètement dans l'immeuble pour n'en ressortir que le lendemain matin, trois petits points. Selon purepeople.com, l'acteur ne s'est pas caché de sa nouvelle relation. En bas de chez lui, Dujardin aurait beaucoup parlé et plaisanté avec les photographes. Voici est le seul à avoir publié ses photos. Et les petites lignes a priori anodines de purepeople.com vont quand même beaucoup aider Voici au cas où Dujardin décide de l'attaquer en justice. Ce qui est étonnant et ce que je ne comprends pas très bien, c'est que Voici ne l'ait pas raconté lui-même dans son propre article. Moi, je dis ça, je dis rien et je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada